Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Lecture de la lettre de Saint Jacques Bien émis, d'où viennent les guerres ? D'où viennent les conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même ? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout des pensées en plaisir. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu ? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien, pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous ». Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore ? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pêcheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurer. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Psaume 54 Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. J'ai dit « Qui me donnera des ailes de colombes ? Je volerai en lieu sûr, loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile ou désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, seigneurs, mais la confusion dans leur langage. Car je vois dans la ville discorde et violence. De jour et de nuit, elles tournent. En haut de ses remparts, décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. » De jour et de nuit, elles tournent. En haut de ses remparts, décharge ton fardeau sur le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ses paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes frères et sœurs, nous avons vécu la Pentecôte et l'Église universelle retrouve le temps ordinaire. Nous sommes mardi de la septième semaine du temps ordinaire. Et cet ordinaire est le temps de la production des fruits, le temps de la récolte des fruits spirituels, les fruits chrétiens, les fruits humains que le Seigneur met en nous au travers de sa sève. L'Évangile nous a été enseigné, l'Évangile nous a été proclamé et même l'Esprit Saint nous a été donné pour vivre parfaitement des vertus évangéliques que le Seigneur veut que nous vivions. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il n'est plus question de tanguer, d'être sur une corde raide. Désormais, nous sommes affermis, désormais, nous sommes assurés, désormais, nous sommes confirmés. C'est-à-dire des hommes et des femmes matures dans leur foi qui connaissent leur religion et savent en vivre chaque jour de leur vie. Ainsi, les lectures que nous avons écoutées aujourd'hui sont pleines d'enseignements. Déjà, dans la première lecture tirée de la lettre du Saint-Jacques, nous sommes mis devant nos responsabilités. Saint-Jacques est l'apôtre de la conscience, l'apôtre de la responsabilité, l'apôtre de la discipline, l'apôtre de l'action. Alors, lui, il ne tangue pas, il dit directement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter afin que nos vies plaisent à Dieu. Il sait isoler le péché, la racine du péché. Il connaît comment le diable évolue jusqu'à nous atteindre et nous faire commettre ce qui déplaît à Dieu. Alors, il nous appelle à la prudence. Il nous appelle au discernement. D'où viennent les guerres ? D'où viennent les conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même ? Vous êtes plein de convoitises, plein d'amertume, plein de passions, plein de désirs mauvais qui déplaisent à Dieu. Et vous voulez servir le Seigneur tout en gardant en vous ces plaisirs mauvais. Saint Jacques te dit, non, l'Esprit a fait de vous des rois et des reines, des gouverneurs à la suite de Jésus. Vous ne pouvez plus donc vous comporter comme vous le faisiez dans votre vie antérieure. « Vivez de l'Esprit Saint car Dieu veille jalousement sur l'Esprit qui l'a fait habiter en vous ». Voilà, mes frères et sœurs, la vérité que Saint Jacques veut que nous découvrions, veut que nous acceptions, veut que nous vivions au moment où nous avons reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Nous ne devons plus être des esprits doubles. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons prendre le deuil et pleurer si nous nous rendons compte que nous n'avons vraiment pas changé, nous n'avons vraiment pas le désir de changer notre vie pour qu'elle soit conforme à l'Évangile du Christ. Nous devons reconnaître notre misère, cette misère qui est cette dichotomie intérieure, qui nous fait nous rendre compte que nous ne sommes pas assez amoureux de Jésus. Mes frères et sœurs, la vie spirituelle telle que le Seigneur veut que nous la vivions est une vie de totale donation au Christ, une vie de totale intégration, insertion dans l'Esprit Saint. C'est désormais l'Esprit Saint qui habite en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit de Jésus qui vit en nous, comme le dit Saint Paul. Si nous nous abaissons, le Seigneur sera assez diligent, assez miséricordieux pour nous élever. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi, nous dit le psaume de ce jour. Alors n'ayons pas peur de reconnaître notre misère devant le Seigneur. Parfois nous avons vécu toutes ces célébrations liturgiques avec solennité, avec grandeur, avec propreté du corps, propreté physique. Mais quand nous rentrons en nous-mêmes, nous nous rendons compte que notre âme est sale. Allons-nous confesser. Vivre de l'Esprit Saint, ce n'est pas faire des choses impossibles. Vous voyez des gens aujourd'hui qui disent du charabia, j'ai l'Esprit Saint, je parle en langue, je fais des choses. Non, ce n'est pas ça. Parler en langue est quelque chose qui est un don de l'Esprit Saint, mais qui n'est pas le charabia qu'on dit partout. Ce n'est pas cela, mes frères et sœurs. L'Esprit Saint, c'est l'amour. L'Esprit Saint, c'est la paix. L'Esprit Saint, c'est le service, c'est l'humilité, telle que nous le montre notre Seigneur dans l'Évangile de ce jour. De quoi discutiez-vous en chemin ? Il se taise parce qu'il se demandait qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appelle les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà, mes frères et sœurs, quel est le plus grand don de l'Esprit Saint ? L'amour de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs. Mais un amour qui ne se cantonne pas en nous-mêmes, mais un amour qui sort de nous-mêmes pour le service. Alors, pour vérifier si nous avons l'Esprit Saint, servons avec amour nos frères et nos sœurs. Que le Seigneur nous l'accorde pleinement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amén. 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 Amén.